Souvent, faire une courte vidéo en filmant son écran pour répondre à une question de son client ou d'une personne de son équipe, c'est plus rapide que d'écrire un long email. Mais quel logiciel utiliser ? Comment filmer son écran gratuitement et facilement ? J'ai comparé trois différents logiciels et applications dans cette vidéo. Tu me diras quel est ton préféré. A tout de suite ! Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public, ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Tu as besoin de montrer quelque chose à ton client ? Tu veux faire un tuto pour ta formation en ligne ou pour ta prochaine vidéo YouTube ? Peu importe la raison, tu as besoin de savoir filmer ton écran. Je suis Aurélie de TheGoodSpeech.com et on va donc se retrouver sur mon PC pour que je vous montre les bases de trois enregistreurs d'écran, à savoir Zoom à PowerSoft et Loom. C'est parti ! Nous voici sur mon ordinateur. On va commencer par Zoom. Zoom, je l'utilise personnellement quasiment tous les jours pour mes sessions clientes. C'est pourquoi ça peut être une solution assez simple pour filmer son écran d'ordinateur gratuitement. Il vous suffit d'aller directement cliquer sur ce lien Animer une réunion. Bien entendu, la première chose à faire, c'est de créer un compte si vous n'en avez pas. C'est gratuit et c'est facile à faire. Ensuite, vous cliquez sur Animer une réunion avec la vidéo activée si vous voulez voir votre visage. C'est toujours plus sympa quand on filme son écran d'ordinateur. Ensuite, on clique sur Open Zoom Meeting. Et là, on me voit ici. Vous choisirez aussi le son que vous souhaitez prendre si vous voulez le son de votre ordinateur ou le son d'un autre micro comme celui-ci par exemple. On clique sur Share, Partage. On choisit ce qu'on souhaite partager. Et là, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Record ou Enregistrer pour commencer l'enregistrement de votre écran. On me voit en haut à droite. Je peux bouger mon image où je veux, peu importe. Vous allez voir que quand on va regarder l'enregistrement, mon image sera toujours sur la droite. Donc, vous pouvez vraiment la placer où vous voulez. Et ensuite, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Fin du meeting, End Meeting. Et là, l'enregistrement est en train de se faire. Ça peut prendre quelques minutes évidemment si vous avez fait un enregistrement qui est assez long. Et on peut aller regarder la vidéo qui s'appelle Zoom Zéro. Et voici ce que vous allez voir. Comme je vous le disais, vous voyez mon écran tout en haut à droite. Et tout du long de la vidéo que j'ai enregistrée. Et ensuite, il vous suffit de l'envoyer à la personne que vous souhaitez. Voilà pour Zoom. Allons maintenant tester un deuxième logiciel qui s'appelle Appowersoft. Je vais directement aller dans Product and Solution, Online, Screen Recorder. Il suffit simplement de cliquer sur Start Recording. Et là, il me dit qu'il faut d'abord le télécharger et l'installer avant de pouvoir commencer à enregistrer. Je vais donc downloader, télécharger le logiciel. Et voilà, il est déjà mis en place. Il y a donc différentes possibilités. Ici, vous pouvez choisir seulement de filmer une partie de votre écran si vous le souhaitez. Là, vous voyez, vous pouvez tirer dessus, ce n'est pas un problème. Vous vous amusez autant que vous voulez en fonction de la partie de l'écran que vous souhaitez encore une fois filmer. Ce qui n'était pas possible avec Zoom comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez même choisir une région. Donc, vous pouvez choisir de le mettre en 1920x1080, 1280x720, etc. Ou vous pouvez même mettre une taille en particulier. Par exemple, si je veux 1920x1080, il m'a mis la taille de 1920x1080. Ou vous pouvez tout simplement faire plein écran. Ensuite, vous avez le micro. Et vous allez choisir le micro que vous souhaitez. Puis, vous avez la caméra si vous souhaitez la mettre en place. Me voici, je suis là. Et vous pouvez aller dans More, plus, et aller voir les settings et voir ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, est-ce que vous voulez qu'il y ait le countdown before recording ? Ça veut dire, est-ce que vous voulez que Apple Microsoft vous dise 3, 2, 1, 0, vous enregistrez ou non ? Est-ce que vous voulez un petit bip avant de commencer à enregistrer ? Vous pouvez aussi montrer votre souris. Est-ce que vous voulez montrer les hotspots ou les cachets ? Vous pouvez choisir la couleur. Est-ce que vous voulez que les clics de la souris soient animés ? Dans ces cas, si vous le souhaitez, vous cliquez dessus. Et quand vous faites un clic gauche, ça sera rouge. Si quand vous faites un clic droit, ça sera droit. Est-ce que vous voulez donc voir effectivement tout ce qui se passe avec votre souris ou non ? Vous pouvez vraiment aller dans le détail. Vous avez donc beaucoup plus de possibilités avec ce logiciel. Vous pouvez choisir aussi le format. Est-ce que vous voulez un MB4 ou est-ce que vous préférez un Move, par exemple, ou un AVI ? Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Si on va dans le général, vous pouvez choisir des raccourcis au niveau du clavier, donc Keyboard Shortcuts. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur CTRL-ALT-F1, arrêtez d'enregistrer, c'est CTRL-ALT-F2, etc., etc. Donc, c'est plutôt pratique. Vous pouvez choisir si vous voulez utiliser le CTRL, le ALT, le SHIFT. Vous pouvez aussi choisir le dossier où vos enregistrements vont apparaître. Si je commence maintenant à enregistrer, alors imaginons que je vais choisir une région. Donc, juste, je veux enregistrer cette partie de mon écran. Je clique sur REC. Donc là, j'ai bien le 3, 2, 1, go. Et là, ça commence à enregistrer. Si je le souhaite, je peux cliquer sur le petit pinceau. Je peux écrire du texte. Je vais donc venir ici. Et je peux écrire ce que je souhaite. Et vous pouvez faire des flèches. Vous pouvez utiliser la gomme. Vous pouvez vraiment vous amuser avec si vous le souhaitez. Je vais donc arrêter l'enregistrement. Je peux l'enregistrer directement en cliquant ici. Save as video file. Donc, on peut le mettre sur le cloud où on peut tout simplement aller la voir dans un fichier sur votre ordinateur. Il m'a donc ouvert le dossier où il l'a enregistré. Donc, dans le document à PowerSoft. À PowerSoft Online Screen Recorder. À PowerSoft, a tout de même plus de possibilités que Zoom. Allons maintenant voir Loom. Allons découvrir maintenant Loom. Loom, c'est un plugin gratuit à installer sur Google. Chrome. C'est franchement très simple, encore une fois, à installer. Alors, de mon côté, évidemment, il est déjà installé. On voit déjà les vidéos que j'ai pu faire. Et il est en haut à droite. Vous voyez Loom. Mais pour vous, si ça n'est pas encore fait, allez sur loom.com et tout simplement, faites installer le plugin. Et il va s'installer ici sur Google Chrome. Pour pouvoir enregistrer, il vous suffit de cliquer sur le lien. Et ensuite, ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous pouvez enregistrer tout simplement votre écran. Soit en full desktop, c'est-à-dire votre ordinateur en entier. Ou alors, vous souhaitez tout simplement filmer une page Internet. Et dans ces cas-là, vous cliquez sur Current Tab. Moi, je vais filmer mon ordinateur en entier. Ça veut dire que si je change de page, si je vais ouvrir un autre document, etc., il enregistrera tout. Alors que si je clique sur Current Tab, il va seulement enregistrer, si je choisis celle-ci, il va seulement enregistrer 7 écrans. Et si je vais sur une autre page, si je vais ouvrir un fichier ou quoi que ce soit, ça ne va pas l'enregistrer. Donc, j'enregistre Full Desktop. Et là, vous pouvez choisir d'enregistrer votre écran avec votre caméra comme d'habitude. Et on me voit ici. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut choisir la taille de sa vidéo. Et me voici en grand écran. Je le rediminue. Et je peux évidemment l'enlever si je ne souhaite pas être vue. Vous pouvez aussi cacher le menu si vous le souhaitez. Hide Menu. Ensuite, on va simplement cliquer sur Start Recording. Commencer l'enregistrement. Donc là, j'enregistre mon ordinateur en entier. Et c'est parti. J'ai le 3, 2, 1. Et il commence à enregistrer. Je peux aller sur un autre site internet. Là, il est en train d'enregistrer. Et on peut le voir ici en voyant le petit bouton rouge qui s'allume. Lorsque je souhaite arrêter l'enregistrement, je vais cliquer ici. Et voilà, ma vidéo apparaît déjà ici. Vous pouvez changer le nom de l'enregistrement. Par exemple, j'ai fait un enregistrement. C'est un site internet. Hop, site internet. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez tout de suite accès au lien. Et le lien, vous pouvez l'envoyer aux gens avec qui vous avez envie de partager cet écran. Vous pouvez aussi, si vous préférez, télécharger cette vidéo. Vous pouvez aussi inviter des personnes à venir regarder cette vidéo. Vous pouvez tout simplement changer la petite image, donc le thumbnail. Vous pouvez rajouter des call to actions. Vous avez des settings. Vous pouvez, si vous souhaitez, rajouter des commentaires. Mais si vous voulez pas qu'il y ait de commentaires, vous pouvez les enlever. Vous pouvez rajouter des gifs. Vous pouvez montrer les analytics à ceux qui vont regarder. Ça veut dire qu'ils vont voir, par exemple, le nombre de vues sur cette vidéo. Ou vous souhaitez le cacher. À vous de tester, à vous de voir ce que vous préférez en tous les cas. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous mets les liens vers ces trois enregistreurs d'écran directement dans la description de cette vidéo. De mon côté, mon cœur balance pour Loom. À vous de me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Ça m'aide à faire découvrir ma chaîne YouTube. À très bientôt.